Les moteurs de recherche Les moteurs de recherche trouvent toutefois leur limite dans leur incapacité à répondre aux besoins du chercheur qui doit maîtriser parfaitement l'actualité de son champ d'études. Une veille systématique et efficace serait difficile et redondante s'il fallait tous les jours poster les mêmes requêtes, se renseigner auprès des mêmes sites internet et des mêmes blogs pour être certain de n'avoir rien manqué d'important. Il existe heureusement des services qui permettent d'automatiser la recherche. Certains sont basés sur des systèmes d'alerte, vous êtes alors prévenu dès qu'un mot-clé apparaît dans une certaine revue ou sur le web en général. D'autres sont des agrégateurs de flux. Ils compilent tous les articles des sites que vous avez sélectionnés en une même interface. Enfin, il y a les réseaux sociaux. Ils demandent davantage d'investissement et sont plus chronophages mais présentent l'avantage de favoriser la mise en relation des individus et d'être en synchronie avec l'actualité de son champ. Entrons un peu plus dans le détail de cette veille quotidienne efficiente. Il est possible de programmer vos moteurs de recherche de prédilection pour qu'ils vous informent par mail à chaque fois que le ou les mots-clés que vous avez sélectionnés sont publiés sur internet. Les portails scientifiques proposent aussi très souvent un système d'alerte qui vous permet de vous tenir informé en temps réel de la sortie d'un numéro d'une revue que vous avez mentionné dans la rubrique alerte ou d'un article dont les mots-clés se réfèrent à une thématique que vous avez sélectionnée. Les agrégateurs de flux RSS sont quant à eux des applications web gratuites fonctionnant pour la plupart sur inscription mais ne nécessitant aucun engagement. Ce sont des services qui proposent de compiler tous les flux RSS de sites préalablement sélectionnés. Les flux RSS représentent parfois l'article entier, le plus souvent un résumé de l'article paru sur le site source qu'il faut alors aller visiter pour consulter l'intégralité du contenu. J'utilise personnellement Feedly, qui est par ailleurs le service le plus utilisé. Il présente peu de défauts et est plutôt joli et ergonomique. L'intérêt de cet outil, vous l'aurez compris, est de centraliser sur une interface unique un grand nombre de sources qui correspondent à nos intérêts. À mesure que le nombre de sources augmente, il devient nécessaire de procéder à une organisation thématique, ce que permet de faire très facilement la majorité des agrégateurs. Vous pouvez consulter un comparatif détaillé de nombreux agrégateurs et vers une liste très garnie réalisée par les urfices de Rennes. Les réseaux sociaux sont d'excellents moyens de découvrir de nouvelles sources d'informations. Ce sont également des médiums intéressants pour être tenus au courant d'événements, voire même du contenu de ces événements, et ce potentiellement en direct. Ils permettent aussi de se faire un réseau de pairs ou un réseau professionnel. Il en existe un grand nombre, je vous en présente rapidement deux parmi les plus utilisés dans le domaine de la recherche. My Science Work est un site multifonction, en ligne depuis 2013. Il est doté d'une communauté internationale de chercheurs et met gratuitement à disposition une vaste base de données scientifiques. L'intérêt particulier de cette plateforme se trouve dans ses propriétés techniques de présentation qu'elle emprunte à LinkedIn ou Viadéo, ce qui en fait un moyen efficace pour se constituer un réseau professionnel. Twitter permet de se connecter à des personnes sans l'autorisation de ces dernières. Vous aurez ensuite accès à leurs posts ou tweets, et donc à leurs actualités. A l'inverse, tous vos messages pourront être lus par les individus qui vous suivent. Via le système du hashtag, qui génère automatiquement des catégories, vous pouvez facilement sélectionner une information que vous voulez suivre. Prenons un exemple. Il y a un colloque auquel vous ne pouvez pas assister. Vous pouvez vous connecter sur le fil du colloque, hashtag nom du colloque, pour avoir accès à tous les commentaires qui sont émis en direct par le public. Et donc, de repérer les individus les plus actifs dans votre domaine, de vous connecter à ces personnes, et de suivre régulièrement le fil général de votre compte. Vous recevrez des liens vers des ressources, des informations précises sur des parutions ou des événements scientifiques en cours ou à venir. Une fois rodées, vous pourrez vous-même assurer des sessions de live tweets, c'est-à-dire réagir en temps réel à un événement que vous suivez, et ainsi participer activement au cercle de partage des connaissances sur Internet. Nous avons vu qu'il était possible d'aller vers l'information, ou au contraire de faire en sorte que l'information soit plus ou moins automatiquement dirigée vers nous. Dans un premier cas, l'important sera le choix du moteur de recherche ou du portail scientifique, et la pertinence des mots-clés choisis. Dans un second cas, il s'agira davantage de programmer en amont des alertes, de sélectionner des sites web dont les contenus méritent d'être agrégés, et de suivre l'actualité sur les réseaux sociaux. La veille de l'étudiant-chercheur est facilitée par l'outillage du web, mais son intérêt s'inscrit dans la durée, dans son caractère systématique. Et c'est peut-être dans notre capacité à maintenir notre recherche active dans le temps que réside notre principal défi. Le plus simple et le meilleur conseil que je peux formuler, au regard des expériences individuelles que j'ai pu observer, est de chercher à automatiser un maximum sa pratique de veille, de sorte de ne plus remettre en question chaque jour son intérêt ou sa pertinence. L'idéal est de la rendre aussi naturelle que peut le devenir son trajet du domicile au travail, un effort quotidien de 20 minutes, qui n'en est plus un une fois devenu habituel. Bon courage et bonne chance pour la suite de votre recherche.